A vous fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Télé 50, on va parler de la révision constitutionnelle au niveau du plus lourd, révision constitutionnelle, l'opportunité ou pas, et aussi la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Alors pour en parler, nous recevons pour vous M. Cyril Lekwe. Bienvenue. Merci beaucoup M. Jean-David Kilolo. Voilà, alors nous vous recevons ici, vous êtes avocat, mais ici vous n'engagez pas l'avocature. Alors M. Cyril, vous êtes notable de Quilou. Est-ce qu'aujourd'hui les Quilou s'inscrivent dans la révision constitutionnelle ? Merci beaucoup de prime abord, je voudrais te remercier parce que tu m'as invité sur ton plateau. Et puis pour moi c'est vraiment de l'honneur de pouvoir échanger vraiment avec toi parce que ce sont des épunaises questions et puis ce sont des questions très sensibles que nous devons un peu réfléchir ensemble avec vous ici. M. Jean-David Kilolo. Je suis notable de la province du Quilou et puis également en la liste politique. La révision constitutionnelle et le changement de la constitution. D'ailleurs, je parle en tant que juriste que la constitution n'est pas une Bible. La constitution n'est pas une Bible, on peut la modifier. Cette constitution a été pratiquement modifiée en 2011. Ça n'a pas posé problème. Il y a certains articles dedans que nous pouvons revoir. Ce n'est pas difficile. Entre autres l'article 51, l'article 4 et l'article 217. C'est grave parce que lorsque vous voyez l'article 51, sa réponse c'est à l'article 4. Mais lorsque vous allez à l'article 217, c'est compliqué. Voilà pourquoi, moi je trouve que pendant cette période, il s'avérait important que nous puissions réviser cette constitution sur le bas de certains articles. Peut-être que les gens pensent que le président de la République, Félix Antoine-Séguet-Sulombo, va toucher l'article sur les mandats du chef de l'État. Ça, c'est un procès d'intention. Moi, je ne vois pas là-bas. Moi, je suis en train de voir les articles clés. Quand on vous donne une brèche, vous risquez d'aller toucher à l'arbre interdit, au fouille interdit. Non, non. Moi, je ne vois pas l'article sur les mandats du chef de l'État. Moi, en tant que juriste, j'ai examiné la constitution en profondeur. Je trouvais qu'il y a certains articles, entre autres les 51, 4 et 217, qui posent problème. Il ne dépèse pas du changement de la constitution. Il ne dépèse pas du changement. Bon, d'ailleurs, on doit nous définir. Il s'agit de la révision de la constitution ou du changement de la constitution. S'il s'agit de la révision de la constitution, nous allons débattre. Mais s'il s'agit aussi du changement de la constitution, nous allons aussi débattre en tant que juriste. Je pense qu'il y aura des réponses à ces sujets-là. Vous êtes juriste, vous l'avez d'ailleurs insisté, mais votre couillou, il y a des notables qui sont là, mais certains notables sont impliqués, s'est réimpliqués. Je vais utiliser les conditionnels. On a suivi un rapport des IGF demandant à ce que la DGM puisse interdire. Une des notables, Antoinette Kipoulou. Mais il serait déjà condamné ou c'est juste de simples spéculations ? Bon, d'ailleurs, je voudrais signaler sur cette épunaise question que je ne suis ni du parti politique de Mme Antoinette Kipoulou, l'honorable Antoinette Kipoulou, ministre honoraire de la formation professionnelle. Je ne suis ni de sa famille politique, ni de sa famille biologique. Je n'ai jamais travaillé avec elle dans son cabinet. Et puis, je ne suis pas en contact avec elle. Je ne veux pas être partisan. Excusez-moi de le dire, mais nous devons traiter cette question avec sérieux, pas avec légèreté. Parce que celle qu'on a touchée, c'est l'une des notables de notre province du Kipoulou. On ne peut pas se taire. Je ne pouvais pas me permettre de se taire. Jean-David, la présomption d'innocence et la présomption coupable en droit, c'est deux choses. Lorsqu'on parle de la présomption coupable, je prends un exemple typique. On vous trouve en flagrant des lits avec une femme. Automatiquement, vous êtes présumé coupable. Mais lorsque l'on vous accuse pour des choses qui ne sont pas vraies, là, vous êtes présumé innocent. C'est-à-dire, Mme Antoinette Kipoulou est présumée innocente jusqu'à la preuve du contraire. Ça, c'est de un. De deux, la lettre d'Elie Jeff que nous avons vue tous, qui nous a surpris sur les réseaux sociaux, nous, en tant que notables de la province du Kipoulou, nous condamnons cette correspondance. Pourquoi nous condamnons ? Parce que cette correspondance a soumis l'excellence Antoinette Kipouloukabenga dans une situation de mépris public et aussi à l'atteinte à son honneur. C'est grave. Parce que là, nous, en fait, nous risquerons que le compte pénal congolais puisse régler la situation. Là, nous tombons sur la diffamation et imputation dommageable. On parle de 10 millions de francs congolais. Plutôt, 10 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça ? Non, non, c'est un faux chiffre. Ce chiffre est faux, monsieur Jean-David Kipouloukabenga. C'est un faux chiffre ? C'est un faux chiffre. Le projet a été estimé à 5 millions de dollars. Mais jusque-là, on avait décaissé simplement 1,6 million de dollars. Sur les 1,6 million de dollars, vous allez vous rendre compte que Mme Antoinette Kipouloukabenga n'a pas touché à cet argent. Cet argent a été remis auprès d'un maître d'ouvrage qui est Agimex. Agimex, à son tour, a récruté des entrepreneurs. Et il a donné les marchés à ces entrepreneurs qui ont commencé à travailler. Et c'est lui qui payait ces entrepreneurs. Sur base du dévi, sur base de tout ça. Et puis, au niveau du Kassai, nous allons à Moujima et à Kananga. Il y a des travaux qui se sont déjà faits. Nous allons, en tout cas, un peu partout. Il y a aussi des travaux qui se sont déjà faits réalisés. Nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, ces détracteurs en train de nous balancer les images de fondation, un peu avec des sables et tout. Mais c'est faux ! En fait, cette situation a été incitée par ces détracteurs parce que la personne des mamans, Antoinette Kipoulou, fait peur. Fait peur, pourquoi ? C'est une forme des actions sociales à impact visible sur le terrain. Elle a été députée nationale depuis 2011. Est-ce que nous, vous, vous avez déjà entendu Mme Antoinette Kipoulou, en fait, accuser de forme de détournement ? C'est la notabilité qui monte au créneau. Oui ! Est-ce que cette notabilité ne soutient-elle pas l'impunité aujourd'hui ? Non ! Parce que pourquoi n'est pas laissé que la justice fasse son travail pour commencer maintenant à voir l'issue que de commencer aujourd'hui à demander, je ne sais pas, peut-être la cessation de toute poursuite ? Jean-David Kilolo, Mme Antoinette Kipoulou a été répondue au niveau de l'IGF. Elle a été invitée les 16 au niveau de l'IGF. Elle a pu répondre. Elle a répondu, on l'a entendu, on l'a écouté. Mais comme tu évoques la question de la justice, nous attendons que la justice soit saisie de ses dossiers. Comme ça, la justice fera son travail. Mais nous avons confiance à la justice. Que la justice ne va pas céder aux pressions des détracteurs, des mauvais goûts, et des mauvais politiciens en manque de positionnement, qui cherchent la tête de cette grande dame. C'est une forme des valeurs. Elle a de la valeur. Elle a soutenu le chef de l'État. Elle a compréhé le chef de l'État. Elle a battu campagne pour le président Félix Antoine Tisségué de Turlombo dans la cirque électorale de Massimanima. Moi, je ne suis pas de Massimanima. Moi, je suis du territoire de Bagata parce que je suis du couillou à cinq territoires. Massimanima, Gungou, Idiofa, Boulungou et Outsip Bagata. Et les deux virbans d'Ondou, Gékuit. C'est-à-dire qu'on l'a trouvé sur les terrains en train de débattre et qu'en parle pour le chef de l'État. Monsieur Jean-David, je profite pour, en fait, pratiquement vous surprendre. Vous allez vous rendre compte que nous, nous sommes, nous là, nous, la notabilité du couillou, en train de se poser des questions. Est-ce que la province du couillou a tel un problème particulier avec le régime en place ? Ça, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes victimes des injustices. Nous sommes marginalisés. On ne nous écoute pas. On ne nous reçoit pas. En fait, on se pose la question, est-ce que les couilloues, et dans la République du Congo, ont bien fait dans un autre pays ? Pourquoi ? Il y a eu annulation des élections. Monsieur Jean-David, il y a eu annulation des élections. On a eu des élections pour fraude, détention. D'ailleurs, la situation des mamans entre les Kipoulou a commencé depuis, je crois, l'annulation des élections et elle a été taxée, elle a été imputée de fraude, tout ça, détention, illégale des devs, tout ça. Elle a été dans beaucoup de dossiers, hein ? Non, non. Au niveau des élections, même... Non, non, elle n'a pas un dossier. Non, en tout cas, elle n'a aucun dossier jusque-là. C'est faux. C'est-à-dire qu'au niveau des... Non, c'est faux. Au niveau des élections, est-ce qu'en 2011, lorsqu'elle a battu campagne, elle avait triché ? Est-ce qu'en 2018, lorsqu'elle avait battu campagne, je ne pense pas qu'elle avait triché ? Et puis en 2023, elle n'a pas triché sur le masque de quoi ? Elle a un électorat respecté dans les territoires de Massimanima. Tout Massimanima parle de maman Antoine Tiki Poulou-Kabenga. Elle a posé les actions depuis qu'elle a été députée. Ce n'est pas parce qu'elle a été ministre de la formation professeure. Non, je ne vois pas ça. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'on a annulé les élections dans la province du Kouïno. Nous avons saisi la cour constitutionnelle. Soit on reconduit les anciens élus, soit on a organisé les élections de gouverneurs et sénateurs, soit on a organisé les élections législatives à Massimanimba. Mais jusque-là, on ne trouve rien. La province du Kouïno n'est pas représentée au Sénat. Il n'y a aucun sénateur pour la province du Kouïno. Là, c'est grave. Le bureau du Sénat a été constitué sans la province du Kouïno. C'est dangereux. Le bureau de l'Assemblée nationale a été constitué sans les élus de Massimanimba. C'est dangereux. Nous sommes dans quelle république ? Nous tous, nous avons travaillé pour le chef de l'État. Le Kouïno est derrière le chef de l'État. Maman Antoinette Kipoulou est derrière le chef de l'État. Elle travaille pour les intérêts du chef de l'État. Mais là, les détracteurs en bas de positionnement, qui n'ont pas battu le campagne pour le chef de l'État, qui n'ont pas été sur les terrains en train de parler pour le chef de l'État, ce sont ces détracteurs qui commencent à susciter les choses vers l'IJF, en train de souffler, en tout cas l'inspecteur général de finances, à l'arrêt pour dire, quoi c'est Mme Antoinette Kipoulou ? Parce qu'elle est candidate, elle est une femme forte sur les terrains, elle va battre les campagnes et puis elle va gagner les élections. C'est comme ça qu'il faut empêcher l'électorat de Maman Antoinette Kipoulou. Le dossier est vide, il n'y a rien. Elle est présumée innocente. Ça veut dire que nous faisons foi à la justice. La justice fera son travail calmement. Et nous devons croire, nous notamment, que notre grande dame, parce qu'on doit toucher à une grande dame de notre problème. Nous ne pouvons pas être silencieux, même pas. Parce que lorsque nous sommes silencieux, on risque même... Regarde, on nous a privé les élections, les gouverneurs et les sénateurs, on n'en a pas. Les gestions légitimes, en fait, dans les couilles, on n'a pas les institutions légitimes. Au niveau du Sénat, nous ne sommes pas représentés. Au niveau de l'Assemblée nationale, en fait, nous sommes minoritairement aussi représentés, on se pose des questions. Est-ce que nous avons un problème particulier avec le gouvernement ? Mais non, là, ils ont quitté là-bas. Ils sont venus maintenant susciter les problèmes de Maman Antoinette Kipoulou sur le prétendu 10 millions. D'abord, je vous ai démontré que les 10 millions, c'est faux. Oui, l'IGF est dans ses missions régaliennes, entre autres, contre la priori, contre la postérieure, plutôt, la postérieure, et aussi concomitant. Ça, c'est clair. Donc, elle est dans ses missions régaliennes, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle va enquêter, c'est parce qu'elle a été déjà entendue à l'IGF. Les dossiers étaient vides. Mais les détracteurs ne sont pas satisfaits. Ils ont dit non, on bloque son passeport, elle ne peut pas sortir d'ici. Tout ça, 10 millions, 10 millions, un chiffre faux. 5 millions, elle n'a jamais touché à ces 5 millions. Au moins, on reconnaît avoir reçu 1,6 million de dollars. En fait, qui a permis à ce que, en tout cas, certains centres professionnels soient également construits. Soit au Balaamède. En fait, partout. Là, en tout cas, nous sommes au Kassai, en Bougimay, à Kananga. Vous allez au Bandungu. Je vous dis que vous allez voir, en tout cas, des fausses images. Nous avons des images. Si vous allez nous permettre, on va vous donner les images. Vous allez prendre ici. Vous verrez que, déjà, les travaux avancent très bien avec l'entreprise Agimets, qui est maître d'ouvrage et qui a remis le marché à certains entrepreneurs qui continuent à travailler. Merci, merci beaucoup, maître Cyril Écoué. Pour vous, vous avez maintenu votre position, que l'Écoué-Nous serait prêt pour la révision conventionnelle, mais moyennant certains ajustements. Et vous êtes venu aussi plaider pour la cause d'une de nos tables de la province. Merci beaucoup, monsieur Écoué. Merci beaucoup, monsieur Dallampied. Merci. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos.